Démarrer son projet ou son activité nécessite au moins un capital de départ, c'est-à-dire de l'argent que vous avez mis de côté ou bien que vous avez recueilli auprès de la famille pour pouvoir commencer votre activité. Mais il se trouve que beaucoup de personnes pensent le contraire, c'est-à-dire elles se disent que si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas commencer mon activité. De ce fait, je ne peux pas non seulement démarrer mes activités, mais aussi les faire croître. Alors que c'est tout à fait l'opposé, dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de secteurs, dans l'entrepreneuriat comme dans l'investissement, quand vous devez commencer, il faut commencer avec vos propres moyens. De préférence, vos propres moyens, que ce soit 100 000 ou 200 000, commencez par vos propres moyens. Ça va vous permettre non seulement de pouvoir connaître le marché, mais aussi cela va vous permettre de pouvoir mieux connaître et stabiliser votre activité. Car tout business a ses secrets et a ses codes. Bonjour, je suis Cher Tamba, de la chaîne Entrepreneur et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité, de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs, qui vont te proposer leurs conseils, leurs méthodologies, pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, pour ne pas rater nos vidéos qui sortent le mardi et le vendredi à partir de 13h. Car votre avenir est le résultat de vos choix présents et de votre volonté à vouloir le construire maintenant. Démarrer son projet ou son activité est vraiment quelque chose de complexe, car vous allez entrer dans un domaine qui ne vous est pas familier. Vous allez non seulement vous lancer, mais aussi vous aurez plusieurs problèmes à gérer en même temps, car vous voudrez d'abord que votre activité marche, de un. De deux, vous allez trouver des concurrents sur les mêmes marchés. De trois, vous allez faire face à ce qu'on appelle la pression. Parce que qui aime ou bien qui aimerait investir son argent, investir ses économies dans un projet qui ne va pas marcher. Personne ne va le faire. Personne ne le fera. Personne ne va le faire. D'où l'importance de commencer avec vos propres moyens. N'allez pas chercher de l'argent au niveau des banques et autres. Je vais vous donner un exemple. Prenez ça comme vous-même. Vous avez un frère qui vient, qui vous fait le meilleur projet au monde. Il vous fait l'étude, il vous fait tout. Mais il n'a même pas encore posé une brique. Il n'a même pas encore posé une brique dans son projet-là. Et il vous demande vos économies. Comment est-ce que vous allez réagir? Juste, comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez lui poser la question. Toi, qu'est-ce que tu connais de ce secteur? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu t'es lancé? Est-ce que tu connais ci? Est-ce que tu connais ça? C'est la même chose. C'est la même chose. Quand vous allez voir une banque, ou bien quand vous irez voir n'importe quel investisseur, il va vous poser ces questions-là. Il va vous demander, est-ce que vous avez une fois fait ça? Est-ce que vous connaissez ça? Il ne va pas seulement se lever et vous donner son argent comme ça. C'est impossible. Donc, il est préférable de commencer avec son propre argent. Even if it's just a little bit, c'est bon. Même si c'est juste petit, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est juste de commencer avec votre argent. Récemment, on a eu un coaché, un jeune, toujours. Il nous disait aussi la même chose. Il nous disait, moi j'ai pris trois ans pour pouvoir avoir un fonds de départ. Et maintenant, je fais face à des problèmes parce que je veux scale up mon business. C'est-à-dire, il veut ramener son business à un niveau beaucoup plus grand. Et maintenant, il doit trouver des financements. C'est ça, sa problématique. Donc, on le met en rapport avec certaines personnes. Il présente son projet. Il fait ceci, il fait ceci. Et puis après, il obtient ses financements. La question qui revenait toujours, toujours, c'est quels sont tes chiffres ? Quels sont tes chiffres ? Comment est-ce que tu as démarré ? A partir de quelle mise est-ce que tu as démarré ? Sur trois ans, quels sont tes résultats ? Positifs ou négatifs ? Il faut au moins une traçabilité pour qu'on puisse financer vos projets. Raison pour laquelle, je vous dis tout de suite, n'essayez pas de trouver des millions ou bien des milliards auprès de grandes banques ou bien de petites banques ou quoi que ce soit. Commencez avec vos petits projets. Même si c'est quoi ? Une industrie de poulet avec 200, 300, 500 poulet. C'est bon. C'est bon. Même si vous... N'importe quel. N'importe quel. Whatever. Tout ce que vous avez comme projet, commencez-le avec vos propres moyens. N'attendez pas. N'attendez rien du tout. Le monde ne vous doit rien du tout. Quand vous pensez comme ça, quand vous vous dites que moi, je dois apporter ma contribution au monde et ne pas attendre quelque chose du moins, là, vous allez réussir. Là, vous allez réussir. Nous, avec Entreprendre et Investir, nous l'avons commencé avec pratiquement zéro. Zéro, je vous dis. Zéro. Je te mettrai les liens ici où j'ai fait une idée une vidéo sur des idées de business avec zéro fond. Zéro fond, je vous dis. Vous pouvez commencer des activités qui vont pouvoir financer vos autres projets. Le plus important, c'est le processus qui va mener à la création de un, deux, plusieurs autres business. Il ne faut pas se limiter à se dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un grand projet, je ne sais pas comment est-ce que je vais commencer. Je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Non, non. Commencez par un petit projet. Dites-vous une chose. Aujourd'hui, je vais commencer avec ça. Prenons l'exemple de l'agriculture, comme j'aime bien le faire. Vous commencez avec une exploitation de un hectare, un hectare de piment. Prenons cet exemple-là. Pour une première année, vous faites, disons, une récolte de un hectare de piment. Six mois après, vous lancez une autre production de deux hectares. Six mois après, vous lancez une production de trois hectares. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, avec le temps, c'est ce qu'on appelle votre cycle d'itération. Le cycle d'itération, c'est votre capacité à pouvoir apprendre de l'expérience passée. Plus votre cycle d'itération est rapide, plus vous avez de chances de pouvoir augmenter la cadence de vos business. Non seulement, vous allez gagner en expérience, vous allez gagner en confiance, mais aussi, vous allez faire des rentabilités financières qui seront beaucoup plus intéressantes. Dans tout business, on ne cherche que ça. De la rentabilité, de la rentabilité, de la rentabilité. Plus un business est rentable, mieux vous serez à l'aise. Donc, il ne faut pas se précipiter en se lançant dans quelque chose d'exceptionnellement grand. Pas du tout. Pas du tout. Commencez avec des choses qui sont assez simples, qui ne vous coûtent pas très cher et que vous pourrez gérer avec votre temps libre. Surtout avec votre temps libre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que je vais me lancer dans ça, je vais me lancer dans ça, je vais me lancer dans ça. Pour un début, dites-vous une chose. La stratégie de la concentration. Concentrez-vous sur un projet. Allez-y au bout de ce projet-là. Terminez-le. Terminez-le. Faites-en un objectif. Faites-en une priorité pendant un bon bout de temps. Maintenant, si vous avez terminé avec ça, vous pourrez commencer d'autres petits projets. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils aiment toucher à ça, toucher à ça, toucher à ça. Alors que ça, c'est très dangereux. L'être humain, notre cerveau, n'est pas programmé pour être multitâche. C'est impossible. Nous sommes faits que pour se concentrer sur une seule tâche. sur une seule tâche, vous ne pourrez pas faire deux choses à la fois. Si vous le faites, ça veut dire que vous allez délaisser une chose pour en commencer une autre. Et vous ne pourrez jamais comprendre le processus qui va mener du début jusqu'à la fin. Vous ne pourrez pas le comprendre. Vous allez juste perdre votre temps, perdre votre énergie à ne rien faire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut, il faut, il faut commencer avec ses propres moyens. Parce que quand vous, quand vous empruntez de l'argent, par exemple, vous allez subir la pression du remboursement. C'est la chose la plus difficile à gérer. Si vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un qui vous met la pression, qui vous met la pression, qui vous met la pression, vous risquez deux choses. Soit de collapse, c'est-à-dire que toute l'opération, tout le business s'écroule, soit vous allez juste être tétanisé, vous n'allez rien faire avec l'argent qu'il vous a confié ou bien avec l'argent qu'il a mis dans votre entreprise. Parce que non seulement vous serez novice dans tout ce que vous allez faire et une statistique dit que les trois premières années de toute entreprise, il est tout à fait normal de faire des chiffres d'affaires ou bien de faire des résultats plutôt qui sont négatifs. Parce que vous ne maîtrisez pas le business. Donc, ne vous mettez pas la pression à demander des millions ou bien des milliards. Pas du tout. Dites-vous juste que voilà, je suis là pour apprendre, donc je vais prendre mon temps, je vais me dire que toute expérience est bonne à prendre. On n'est plus à l'école. L'école nous interdit de faire des erreurs. L'école nous punit pour nos erreurs. Alors que dans la vie, si vous ne faites pas d'erreur, vous n'allez jamais apprendre quoi que ce soit en termes d'expérience. Jamais. L'école punit des erreurs. La vie récompense les erreurs. Comprenez-les ainsi et allez-y, allez-y maintenant. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la et surtout, donne-moi ton avis sur la question. Car nous sommes jeunes, nous avons envie de pouvoir réussir, mais aussi de partager nos connaissances, de partager notre vécu pour pouvoir inspirer, pour pouvoir innover, pour pouvoir motiver les gens pour qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Merci, à la prochaine. et bonsoir.